bon salut les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouvelle vidéo on va faire une course la course de berkani dans 95 les mecs bon la semaine dernière ça s'est mal passé je me suis entraîné quand même pas mal cette semaine j'ai pas ressenti de douleur en espérant que ça tienne psychologiquement psychologiquement j'essaie de la faire sortir la tête parce que je sais que ça travaille énormément au niveau de la tête et puis bon tu as toujours peur de te faire mal donc donc on est parti pour toi mec et j'espère entre toi et moi j'espère pour pas être pas mal c'est le début de saison pour moi même si j'en ai fait une remise en cours tu peux voir encore sur la chaîne je te mette le lien là où là tu peux aller constater avec avec pas mal de choses dans cette course donc tu peux aller voir donc c'était la première course de la saison où j'étais pas mal là j'ai fait quand même une demi saison enfin j'ai fait quand même un début de saison demi teinte avec les entraînements j'ai plus de je crois que j'ai 4000 km dans l'année on est au début avril donc on va essayer de faire quelque chose de bien aujourd'hui on va voir bien il y a la petite famille qui est là les mecs alors quand il y a la petite famille en général ça fonctionne pas mal à l'époque quand j'ai recommencé il y a le vélo il y a deux ans donc j'étais je faisais quand même 20 kg plus à savoir qu'il y a deux ans dans cette course là j'étais en troisième catégorie ufoleb donc pour une reprise c'était c'était dur c'était il y avait quand même des sacrés gaillards je crois qu'ils sont montés la plupart mais un mais en trois on avait fait plus de 42 moyennes sur un circuit quand même où il ya une petite bosse un petit coup de cul ça tapait quoi donc donc c'était compliqué et le circuit pas mal il fait je crois qu'il fait cinq kilomètres si je me rappelle bien et j'aimais bien parce que c'était un temps exécrable à cette époque un temps où les mecs t'envoyait du jour et puis il pleuvait il neigeait je crois que c'était un temps à peu près similaire à celui d'aujourd'hui mais aujourd'hui il y a du beau temps mais au niveau degrés on n'était pas loin et je suis dixième de cette course dixième de cette course pour une reprise après 14 ans d'arrêt c'était pas mal bon là c'est pas la même chose là il y a des gaillards aussi aujourd'hui en première catégorie il y a des bons gaillards d'huile de france il ya même des gens de découvrir de l'oise salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la course de berkani dans le 95 quand je te les dis dans l'introduction de la vidéo on se retrouve et je suis content de vous retrouver parce que c'est une course qui va qui va être pas mal pour moi pour une reprise parce que réellement tu peux constater comme si tu suis la chaîne toi qui abonné à la chaîne tu dois savoir que la dernière course que j'ai fait elle est c'est pas terminé correctement j'ai fait 30 bornes et j'ai arrêté et encore c'était les 30 bornes il y avait 15 bornes dans le peloton et 15 bornes dehors bon aujourd'hui je fais cette course celle ci parce que j'ai plus trop de douleur j'ai encore une petite gêne mais pas bien méchante et je me dis tente là parce que parce que ça n'empêche rien de tenter tu as moins mal que les autres jours tu as une petite gêne mais elle n'est pas non plus elle n'est pas non plus très très douloureuse c'est une gêne comme si tu avais les iscu en peu en peu mais rien de méchant donc je me dis vas-y mon jujou fonce fait la barcanie ça connaît tu tôt en plus il n'y a même pas une demi-heure de la maison entre 30 et 40 minutes de chez moi comme je te l'ai dit il ya deux ans je l'ai faite quand j'ai repris le vélo donc j'ai fait dixième donc c'est une course que j'adhère donc le circuit tu peux le voir en haut à gauche à savoir que cette portion ci que tu peux voir sur le petit graphisme en haut à gauche j'ai vraiment le vent de face là je suis vraiment portion vent de face c'est la seule portion dans le circuit qui a le vent de face parce qu'après sera que le vent de côté sur les deux grandes portions de tu vois les deux plus grandes portions ça sera vraiment au vent de gauche et vent de droite un vu qu'on passe des deux côtés et le vent de dos bah tu vois c'est où il ya la petite épingle à l'opposé de cette courbe et ben voilà c'est la excellente c'est le seul endroit où on aura un petit peu de vent de dos mais malheureusement c'est pas favorable pour voilà c'est une petite montée donc bon vent de dos pas top top petite route tu peux voir que c'est des petites routes c'est sympathique bon un peu bouleuse à gauche donc fallait pas trop se se mettre à gauche et puis bah tu vois que c'est sa route doucement ça part doucement alors ça moi ça me va bien parce que je n'aime pas trop les départs rapides et puis je suis un peu un diesel j'aime bien quand ça part doucement le coeur monte bon je suis à 153 plus bon je suis pas mal 310 watts ça commence je suis pas mal non plus c'est top donc juste petit récapitulatif aussi qu'il faut souligner c'est que pour les nouveaux qui arrivent en haut dessus à droite tu as bien sûr les degrés tu as le dénivelé donc les degrés petit problème il n'y a pas 17 degrés ce jour-ci il y a bien sûr 7 degrés tu retires 10 degrés donc ça dû prendre la température de la chambre mais pas la température qui avait ce jour-ci donc moi je suis en long jambière manchette double couche au niveau du torse enfin voila moi j'ai j'ai vraiment froid quoi donc les copains bon les collègues là que tu vois devant moi et même derrière bon eux sont en cours pour la plupart moi je suis jambière vraiment je en hiver je te mettrai une photo si tu veux à la fin et puis ben voilà on est parti pour pour un calvaire donc 7 degrés j'aime pas le froid du tout donc voilà moi je suis là pour refaire un peu la cerise et puis pour me dire eh ben pour relancer vraiment la saison parce que la saison apparaît mis en cours je suis tombé avec monsieur démarre le reste ben voilà c'est pas non plus une bonne bonne saison enfin un bon début de saison qui démarre donc pour moi c'est pour remettre en confiance un petit peu deux coureurs sont partis devant dont mathieu de vernon j'ai fait part plusieurs fois sur les vidéos bon le seul problème dans ce circuit là c'est un petit peu la circulation qui va y avoir parce que malheureusement et bon on est obligé de rester à droite parce que les voitures arrivent à gauche donc il ya beaucoup de bénévoles donc je dénigre pas les organisateurs et les bénévoles de courses mais voilà c'est vraiment dangereux parce que tu vas voir plusieurs voitures sur le circuit qui vont arriver de face quand tu as des voitures qui arrivent de face avec une course de vélo ou tu es forcément en i5 i7 ou i6 en fonction de ta zone au niveau de ta zone de watts et ta zone de coeur t'es pas censé regarder les voitures devant toi donc ça c'est super dangereux vraiment très très dangereux donc on a fait eu plusieurs fois rencontrer des voitures de face on a fait prendre plusieurs fois les voitures de face donc c'est très dangereux voilà première attaque on revient à la course et première attaque qui est lancée à gauche à savoir qu'il ya toujours une échappée devant avec deux coureurs donc voilà c'est parti pour la course ça envoie maintenant les watts et là je suis obligé de m'accrocher 900 watts les mecs 48 km heure ça y est ça envoie là je vais pas me faire avoir parce que je sais très bien que ça va partir très vite le vent vient complètement de gauche complètement de gauche ça envoie du lourd du lourd et puis je me dis bah les échappées on va vite la reprendre sauf que bas ils ont roulé à 40 pendant que nous on roule à 30 tout à l'heure donc eux ils ont pris de l'avance donc c'est pas cette petite accélération qui va faire qu'on va les rattraper tout de suite ah non ça va pas se passer comme ça les copains et je te dis reste jusqu'à la fin parce que ça va pas se passer comme ça du tout voilà là on est parti et je me dis bon bah les gars de l'ocevo ils vont en mettre une très très fort le gars de l'ocevo on a marni qui est là on a des coureurs un peu de toutes les régions donc on a l'oise on a le les coureurs du bello en vexin on a les coureurs de la pac on a les coureurs de l'ocevo on a les coureurs aussi bas le courant bleu alors je ne sais pas c'est quel club exactement mais voilà ça repart alors tu peux constater qu'on a mis 800 watts il ya quelques secondes et on remet 800 gats je suis en train de faire de la pma sur la course ça réveille un peu donc voilà le concurrent devant moi qui est en long aussi et là je me dis je m'accroche parce que là le vent vient de gauche donc j'essaye de me protéger au maximum à droite il me laisse ouverture donc je me permets de de rester à sa droite et voilà à joe vous l'avez vu joe remis en cours et ben il est là encore joe avec que sullivan demi réussi les deux coureurs en fluo récent donc en jaune fluo donc voilà jaune et vert fluo ça c'est deux coureurs de bétail qu'il faut suivre parce que ils savent courir donc sullivan qui va prendre devant et ça on voit depuis tout à l'heure je peux te dire que tout à l'heure on relâche pas la pression la course est lancée la course est partie maintenant et j'essaie de remonter à gauche au maximum pour pouvoir va pas me faire avoir en fait je pense me faire avoir sur ce coup là donc je remonte à gauche me met derrière sullivan le coureur de yadigo le numéro 119 qui est juste devant moi là que tu vois en diagonale en vert avec la marque yadigo et ben le cuissard yadigo c'est une marque de vélo je me permets de le répéter et de te le dire et ben il est très très fort donc deux coureurs assez fort on a quand même un bon plateau de coureurs assez puissants sur cette course donc moi c'est ma reprise parce que tu peux savoir que bah niveau confiance je suis un peu naze si tu suis les vidéos et tout ça donc je me dis bon juju fais attention et voilà encore un coureur c'est rick qui attaque de marnie et puis bah là ça y va donc qu'est ce que tu fais là je laisse aller j'essaie et jesse je rempile un petit peu les watts tu vois pour pas me faire avoir et puis voilà je suis le coureur qui est devant moi et j'avais envoyé avant j'avais anticipé avant pour pas me prendre un coup de bambou dans la trompe dans la particularité de ce parcours on va vraiment choper la petite bosse donc on va y arriver dans quelques instants avant une attaque qui va arriver à gauche de joe qui va en mettre une juste avant la montée parce qu'on va arriver dans un virage où il est vraiment dangereux c'est un virage en s un peu et après on va arriver sur cette fameuse montée donc la joe du chauvent avec saint du club de chauvent avec saint part à gauche donc il anticipe bien parce que c'est là où réellement tu vas voir le vent pas complètement de droite à la sortie de ce virage donc vu qu'on va prendre la petite bosse tu vas le voir dans quelques instants le virage arrive d'ici peu de temps tu vois premier virage à droite courbe et deuxième virage à gauche où fallait faire attention parce que tu vois c'est un peu gâte douilleux on peut dire ça comme ça et autres virages à droite alors là on est dans le paris roubaix du val d'oie et voici la fameuse le fameux coup de cul le coup de cul que je te parle depuis tout à l'heure donc tu verras que aux centurs sort sur la map de gauche et ben c'est le seul le seul endroit où nous avons bien sûr le vent de dos sur ce circuit vu que ça va tourner bas tu vois que c'est en train de tourner on va être à l'opposé de la route tout à l'heure où le vent venait de gauche complètement donc si tu en conclues de ce que ce que je viens de te dire excuse moi mais ce que je ne te dire et bas dans la logique tu sais très bien que le vent va venir complètement de droite vu qu'on est à l'opposé de la route de tout à l'heure et petite route sympathique comme le paris roubaix j'exagère un petit peu mais c'est un peu ça du colza à gauche petite route sympathique alors à savoir que le matin il avait bien sûr et bien entendu neiger sur la région donc bien humide bon c'est pas trop non plus oui oui mais les 7 degrés on la ressentait avec le vent et puis voilà la seule solution pour pas crever ou autre bas c'est le de reste au milieu pour moi c'est là la route c'est vraiment la route au mieux c'est d'être d'être vraiment au milieu donc là vu que le vent vient de droite et bas c'est de m'abriter complètement à gauche de joe je suis dans les quatre premiers à savoir que derrière bas si tu veux t'abriter bas c'est soit tu te mets à ma gauche mais bon tu te payes tous les trous tu vois parce que regarde tu as vu l'eau les flaques d'eau etc il ya il ya des nids de poules faut faire attention donc la seule solution pour être vraiment au top c'est un peu comme dans les pavés de paris roubaix c'est que tu restes au milieu parce que tu sais pas ce que tu vas retrouver à gauche ou à droite donc là tu peux crever tu peux péter une jambe tu peux faire tout ça bon c'est que j'exagère un tout petit peu comme je te l'ai dit tout à l'heure mais bon tu vois regarde ensuite une flaque d'eau on sait très bien qu'il ya un trou et on sait pas ce qu'ils se trouvent en dessous donc faire attention chante colza faire attention pour ceux là qui sont allergiques alors il ya beaucoup qui ternu sur le vélo ça ça c'est extraordinaire c'est la période de façon et puis attaque attaque du coureur bah je ne sais pas quel coureur je ne sais pas quelle équipe mais il a un spé champion du monde et il décide d'envoyer à 900 watts et je me dis bah vas-y mon juge façon tu étais bien placé et ben on envoie et là on est en train de faire un petit trou on est en train de faire un petit trou et je me dis bah c'est parti mon gaillard c'est parti et on n'est pas parti qu'à deux ah oui alors il ya sully van de mes rues qui est juste derrière moi et puis un cours du bêlois donc on est parti à quatre on est en train de faire le trou il envoie il demande le relais je passe le relais parce que voilà pour moi c'est c'est maintenant pour envoyer dans les dix premières minutes pour creuser vraiment un trou assez important à savoir qu'il ya toujours les deux coureurs devant et je me dis bah voilà sully alors lui c'est un sacré rouleur il est là et puis le coureur du bêlois et puis je me dis bah c'est bon c'est parti donc là j'ai envie de prendre mon relais mais le coureur qui a attaqué veut passer alors soit il veut plus passer parce qu'il a fait un effort assez fort parce que c'est vrai qu'il a envoyé 900 watts soit il a pas envie parce qu'il voit que ça part pas soit il voit que c'est passé l'écart n'est pas assez important bon bah là il est en train de c'était parti quand même c'est quand envoie à 1000 watts 900 watts c'est pas pour rigoler donc là il a eu une cartouche peut-être moi j'en ai mis un petit peu quand même celui-là n'avait un petit peu tout le monde en a mis un petit peu puis ça se relâche donc s'il passe pas le relais fait pas l'effort donc c'est qu'il a pas envie de jouer le jeu il a lancé une attaque comme ça c'est un pétard mouillé on appelle ça un pétard mouillé dans le vélo et bah moi j'ai pas envie de continuer cette aventure parce que d'une part je reviens de deux je suis pas au top et de trois bah ça me permet de faire un petit peu du travail et moi le but vraiment de de cette course aujourd'hui c'est de rester au contact au maximum avec les meilleurs déjà de finir cette course et et de rester au contact pour reprendre un petit peu le le rip de course c'est ça mon but donc là premier passage terminé on nous allons rêver dans les lignes d'arrivée dans d'ici peu de temps dans quelques centaines de mètres et puis après les choses vont commencer donc je te laisse parce que là on a fini le premier tour du circuit tu as vu les les difficultés du circuit avec le vent etc donc premier passage terminé on va avancer un petit peu dans cette course pour arriver dans des endroits un peu plus sympathique où il ya un peu de de mouvement de course et là on est parti parce que voilà là je suis en chasse patate avec eux je crois le peloton derrière mais je me dis bah je suis tout seul parce que les autres veulent pas rouler et je me dis bah c'est le moment parce qu'il ya un groupe qui est parti devant il ya un groupe de contre devant juste avant les trois coureurs avec sullivan et le coureur du belois et je me dis bah si j'y vais pas maintenant c'est foutu donc dit le moins dans les commentaires je vais te laisser avec les images un petit son musical sympathique et tu me dis dans les commentaires ce que tu penses de cette poursuite les choses bien elles choses pas bien ce que j'ai fait de bien ce que j'ai fait de mal à tout de suite pour la réponse ou 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501